Le rapport Je viens de venir sur l'air Je vous parle en même temps du rapport Voilà, voici le sens Et on fait le rapport avec son On fait la PNL avec son rapport Chaque personne a son rapport Voilà un concept que la PNL propose Vous savez, une discipline C'est un vocabulaire C'est une mythologie C'est une éthique ou une neurologie Chaque discipline Raffaire médecin, docteur, n'est-ce pas ? Vous avez vos vocabulaire médical Moi je ne comprends même pas nécessairement Et c'est la même chose Raffaire médecin, docteur, n'est-ce pas ? Quand tu parles d'une transubstantiation Moi je ne comprends pas Pourquoi ça veut dire ? Eh oui Parce que c'est son Il m'a dit C'est le moment de la Concentration On est à l'aube de l'homme C'est ça qu'on ne comprend pas Mais lui il sait Ce qu'il veut dire La même chose avec la PNL La PNL a aussi un vocabulaire Et avec les mots importants Ou alors des concepts importants Dans la PNL Le plus connu Que tous les PNListes Le monde entier connaissent C'est le 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 La première, là, c'est le visuel. La deuxième, c'est l'auditif. La troisième, c'est qu'il est ce que c'est. C'est pour dire quoi ? Pour dire que nous percevons la réalité, nous captons les informations qui nous viennent de l'extérieur à travers ces trois moyens de réflexion. C'est le moment qu'il y a, là, qui ont développé un moyen beaucoup plus qu'un autre. Ils sont soit auditifs, soit visuels, soit kinésésiques. Moi, je suis beaucoup plus kinesthésique, c'est pour ça que je fais beaucoup d'images. Je suis kinesthésique et visuel. Vous voyez, si mon ordinateur n'a pas d'images, je suis bon. Parce que je veux voir, ce n'est pas parce que je ne sais pas ce qu'il y a là. Et comme je suis disuel, quand je veux voir, je suis à l'aise. Dans la Bible, qu'est-ce que tu m'avais dit ? Si moi, je n'avais pas vu un autre appel à la page, je ne crois pas. Et Jésus a fait le voir avec lui. Donc, ce moment qu'il soit touché, met en toi, c'est kinesthésique. Il y a des gens, c'est quand il a touché, il croit, il accepte, ils sont convaincus. Il y a des gens, c'est quand il a entendu, il est convaincu. D'autres, ils disent, si moi, je ne vois pas, je ne suis pas convaincu. C'est comme ça. Quand on parle de la connaissance de soi, voilà les petits éléments. Il y a une connaissance de soi. Le premier élément de connaissance de soi, c'est la porte. Quelle est la porte d'entrée ? Ma porte d'entrée pour mes directions. Quelle est la porte d'entrée pour moi ? Si tu n'as pas la tête de ta raison, pour moi, tu peux dire que tu connais ta raison. Est-ce que tu es visuel, est-ce que tu es kinesthésique, est-ce que tu es auditif ? La contente. Et ça, ça facilite la communication avec toi-même et avec les autres. Si c'est simplement mon frère, elle est beaucoup plus visuel, si je veux lui dire quelque chose, je veux lui envoier un message. Il y a des gens qui aident de tout. Même quand tu veux lui parler, tu dis, encore me mêlée, encore mon courriel, écris-moi, encore. Parce qu'il est visuel, straché. Et il y a des gens qui disent, encore sa courbe, encore sa courbe, encore sa courbe, encore sa courbe. Parce qu'il est visuel. Lui-même peut ne pas être conscient. En fait, on peut savoir. De haut tu vas te dire, non non, dis-moi, dis-moi, dis-moi. J'étais à mon courriel, il me dit mais dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à mon courriel ? Puis il va entendre. Allons-y à mon courriel, il peut lire, il dit, non, dis-moi ce que tu as dit à mon courriel. Oui, c'est ça.